bonjour à tous c'est bristo on se retrouve pour une nouvelle partie de jeu de go sur igs donc nous sommes blancs un dan contre un adversaire 2q avec deux pierres de handicap donc il commençait avec deux hoshi joue sur le troisième très bien on va on va faire quoi on va approcher un de ses coins déjà et vérifier les settings hop je vous mets ça juste sur le côté non de l'autre côté du groupe vous puissiez voir 05 commis une minute chacun plus dix minutes pour 25 pierres donc il défend comme ça très bien on va qu'est ce qu'on va faire approcher comme ça à noter que c'est un 2q plus donc il est assez c'est un 2q qui est pas loin de devenir un q si j'ai bien compris le système sur igs bon pour le moment c'est un joseki classique là il peut choisir entre ici et là il choisit ce coup j'avais déjà vu ce coup la dernière fois mais je suis pas sûr que soit très très bon ça donne envie de faire atari tout de suite parce que si je ne fais pas atari il joue là et ça met quand même vachement la pression sur les pierres il est déjà très bien ou juste ça qu'est ce qu'il faut faire ici blanc noir blanc tenuki ouais ça va être ça blanc noir et tenuki et si on approche de ce côté attention parce que si on fait la même séquence il a quand même un mur très solide ici donc ça peut être embêtant de donner trop de points sur le bord sud on approche comme ça mais si je joue ici on va devoir trouver une autre séquence par exemple chercher des petites complications par ici dire je peux m'étendre mais je peux également passer tout très bien du coup il m'empêche comme ça on a ce genre de suite ce genre de suite blanc noir blanc noir blanc noir connect on peut monter c'est un peu compliqué on va venir voir ce qu'il fait quand on fait ça en vérité peut-être que noir a envie de connecter tout simplement non il n'y vient pas très bien dans ce cas là ça va peut-être poser problème pour noir parce que quand il défend ici et que je connecte ça lui pose une question ici de coupe mais en même temps une ici aussi et là je peux déchirer le toby et c'est pas très agréable pour lui il continue comme ça très bien qu'est-ce qu'on peut faire maintenant on peut continuer une fois il vient ici et on coupe là on va faire ça on continue une fois ici il va jouer là et on vient couper là s'il vient en L3 on peut aller nous-mêmes en N5 et prendre les deux pierres et s'il vient par ici on peut venir prendre les deux pierres on a trois libertés contre deux là j'imagine qu'il faut rajouter un petit coup par ici pour prendre cette pierre blanche parce que la sortie ici de blanc et un peu embêtant pour les trois pierres noires ouais ça semble assez normal de jouer ça ici ça pourrait être intéressant aussi parce que ce coup là était assez gros je pense si noir jouait en K2 ça me forçait une réponse parce que s'il joue en K2 et que je joue ailleurs il pouvait venir en L3 capturer cette pierre sauver celle-là donc ça capturait quasiment celle-là et toute cette baguette est en danger donc un coup par là semble important et en plus ça ferme le territoire ici donc ça c'est gros est-ce que je dois le jouer tout de suite ? ça semble assez fort en fait je ne sais pas ça menace d'aller là après est-ce que c'est si puissant ? en fait c'est très puissant pour noir mais pour blanc noir descend ici je viens là de toute manière en fait si ça peut maintenir la pression sur un peu tout l'ensemble de pierres noires ici ça c'est jamais en danger de toute manière mais bon il coupe comme ça il a envie de fermer par-dessus ou de fermer de ce côté j'imagine est-ce que ça sert que j'aille par là ? et qu'il fasse ça je continue il bloque et on vient là on peut faire ça pour déformer on va déchirer le Kema on déchire le Kema il s'entête un peu sur ses formes là par contre et on déchire le Toby et là toutes ces pierres là il vient de jouer avec pourtant mais on sait pas trop ce que ça donne il a un peu condamné ces pierres il faut plus trop jouer avec sinon c'est s'il rajoute encore des coups il ne voudra jamais aborder ses pierres sauf qu'elles font pas de points elles ne mettent pas vraiment la pression sur un groupe c'est un peu compliqué ici il reste des petites faiblesses dans sa forme en plus peut-être peut-être un coup vers H4 je ne sais pas il connecte ici d'accord il ne veut rien lâcher est-ce que ce coup là ne suffit pas de sans plan ? retire une liberté s'il va là je vais ici Atari tac Atari je monte il connecte ouais non ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller pour lui un coup comme ça tac s'il vient là je vais là ça a l'air d'aller pour lui quand même est-ce que je déchire le Kema parce qu'il ne jouera pas là du coup s'il veut absolument les sauver en fait je peux jouer là il ne va pas faire la bonne forme parce qu'il veut absolument les sauver donc il sort mais dans ce cas là attention parce que un jour ou l'autre je vais obtenir quelque chose de ce côté déjà on va peut-être jouer par là non parce que maintenant s'il joue ce coup là ça semble assez fort pour lui il fait un mur assez solide donc il faut que je joue un coup par ici pour parer à ce P7 il me reste combien de temps ? 6 minutes pour 8 pierres on peut réfléchir un petit peu on peut réfléchir un petit peu celui là il me donne envie mais j'aurais bien aimé avoir une pierre ici en plus non peut-être qu'il est bon quand même on retire une liberté c'est 3 pierres on met vraiment en danger et en même temps s'il fait Atari de ce côté là c'est ces pierres là qui l'affaiblit s'il met Atari de ce côté là tac il reste toujours des points de coupe mais en plus il l'affaiblit de ce côté ouais donc il n'a pas envie de toucher et nous est-ce qu'on a une solution par ici blanc si noir fait Atari tac et qu'il vient là on peut mettre Atari tac et venir là s'il fait Atari de ce côté on vient là s'il vient ici on peut venir là ouais euh qu'est-ce qu'il peut faire d'autre il peut venir là directement mais on vient ici il peut pas mettre Atari et s'il met Atari de ce côté il y a Snapback euh quoi d'autre s'il vient ici on peut venir là s'il vient là Snapback s'il vient là Snapback donc noir euh blanc noir blanc noir connect hum pas divisant blanc noir blanc noir connect si on vient là noir peut revenir ici et double Atari en fait pour le coup sur celle-là et celle-là donc ça serait une mauvaise idée blanc noir blanc peut-être ici le noir peut venir à l'intérieur Atari tac euh ça a l'air un peu compliqué tout ça quand même je vais juste aller là pour le moment et affaiblir cette position ça nous donnera peut-être la possibilité d'aller en R9 mais ici j'arrive pas à tout lire j'ai l'impression que c'est compliqué que je vais si je me trompe en fait je vais lui donner plus que ce qu'il pourrait avoir parce que si ça ne marche pas on aurait juste envie de jouer en en R3 en fait par exemple il me reste combien de temps ? 4 minutes blanc noir blanc noir encore encore 3 libertés il peut faire Atari ici tac il capture on remet Atari il complète non ça n'a pas l'air de marcher ça n'a pas l'air de marcher très bien on va faire année ici s'il coupe on peut prendre ses pierres très bien il vient là il vient ici et là maintenant il y a peut-être ce coup qui marche si je viens ici ça c'est un petit sesuji s'il capture la pierre je peux reculer ça fait Atari encore sur ces deux pierres et du coup il protège et on protège et il est en danger dans le coin mais en même temps s'il décide de prendre la pierre on peut sortir s'il fait Atari de ce côté on descend et cette pierre on Atari quand il capture on revient et on peut prendre celle-là et en même temps quand on joue là il fait ça on va là s'il pousse de ce côté on va là et on prend ses trois pierres donc ça ça peut être une situation intéressante très bien on sort Atari Atari Et oui s'il joue ici qu'on capture le problème c'est qu'il peut se faire capturer de l'autre côté aussi donc il devra fuir ok et là on a le temps de faire ça blanc noir blanc blanc noir blanc noir blanc je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas lu aussi loin je n'ai pas lu aussi loin est-ce que j'ai fait une bêtise blanc noir blanc c'est pas vraiment déjà on peut jouer ça et là ça ne marche pas très bien parce qu'il y a vraiment pas mal de problèmes de coupe donc là c'est moi qui me fais un peu avoir ah finalement c'est peut-être moi qui fais noir ici j'ai cru que ça marchait parce que ça me rappelait un coup assez fréquent blanc noir blanc noir blanc noir noir capture tout bah non ça ne marche pas très bien le truc ça ne marche pas très bien tout ça blanc noir blanc noir blanc noir capture blanc noir protection mais escalier ouais bon c'est un échec cette séquence c'est un échec dommage vraiment dommage bon je vais essayer d'en profiter pour mettre la pression sur ces pierres là essayer de pas trop penser à ça il rajoute un coup en plus ça c'est un peu une aubaine je vais venir approcher de ce côté mais ouais ouais gros échec tant pis c'est pas grave la partie est longue il vient de ce côté très bien voilà c'est pour dire regarde je vais mettre la pression sur ça donc on va mettre la pression nous même sur ces pierres et il dit qu'il sort noir blanc noir blanc noir blanc 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 ouais je suis en train d'accumuler quelques bêtises là encore ouais non il y a ce point en fait c'est vraiment il faut que je connais Alex et il va connecter c'est dommage bon on get de la force encore une fois c'est pas bien grave on a le centé et on peut venir par là par exemple ou par ici en vrai c'est pas si grave je pense on va même embêter ces positions plus tard ça c'est toujours pas vivant on va jouer large sur le bord le plus intéressant et le bord ouest est assez intéressant également mais peut-être plus dur à développer il vient couper comme une brute d'accord mais ça je vais faire comme la dernière partie j'ai l'impression à chaque fois j'essaie de pas trop suivre l'adversaire et je le suis à mort en vérité est-ce que c'est si important tout ça s'il prend ça c'est gros mais je peux rajouter un coup par là par exemple et c'est immense aussi déjà là je peux jouer là est-ce qu'il menace d'aller là directement non ? s'il joue là atari tac bon atari je prends donc atari de ce côté je vais là ouais ça me menace pas mal on va aller là il va prendre ses pierres et je vais peut-être aller là ce qui semble quand même être un très gros coup le C14 d'accord il protège de ce côté quand même je pense que c'est quand même très très gros s'il force quand même une bruit dedans ça ne va pas bien marcher il vient de ce côté ok on va kick mettre un peu de pression venir là lui ôter la base de vie et souvent on sort en Niken Tobi ici à la place de Noir alors on va protéger on protège notre coin en fait le problème avec F18 c'est qu'il s'enlève la potentielle invasion en C17 donc ça c'est un peu dommage enfin invasion la réduction en tout cas il vient par là il est en train de me dire si je coupe toc toc non il n'y a pas grand chose il va aller solidement par ici ça met la pression et ça menace de construire quelque chose de quand même très intéressant sur le bord gauche parce que là mine de rien si on regarde en termes de points il faut que je développe des choses effectivement parce que il a quelques points ici et surtout il en a pas mal là avec la perte donc attention à tout ça il prend tout ça peut-être que c'est le timing pour aller par là faire des points sur la 4ème ligne ou venir par ici et mettre de la pression parce que si on joue ensuite un coup blanc par là ça met la pression sur toutes ces pierres est-ce que j'ai le droit de faire le double année ici tac atari tac atari tac ce serait peut-être un pôle abusif de sa part il va aller là je vais là et on fait quand même pas mal de points non il veut faire atari et atari ici non il vient par là c'est un petit peu risqué peut-être quand même je vois bien l'objectif l'objectif c'est de tuer s'il capture on a ça blanc noir blanc noir blanc noir et on protège on va venir là on vient ici on fait double année j'imagine ou pas d'accord c'est pour couper attention avec la coupe tu vas vite manquer de liberté atari noir blanc on peut peut-être juste bloquer comme ça là il descend on fait atari là il vient ici on fait atari là il vient là on peut venir jusqu'ici ou alors peut-être peut-être que l'atari tout de suite c'est bien blanc ce cas c'est qu'il peut faire ça et réduire ici mais on sort on prend pas mal également blanc noir blanc s'il force de ce côté on va là même s'il pousse ici on peut aller là s'il bloque on capture ok blanc noir blanc s'il pousse ici on va là il pousse une deuxième fois on va là ensuite il descend ici mais atari on va y aller comme une brute surtout pour pas faire de bêtises pour ce coin là mais en vrai oui atari tac il continue je vais là et il prend cette pierre et en soit il est rentré il a déchiré on est vivant des deux côtés mais en soit il a déchiré mais on aura quand même pas mal de points et le centé surtout ce qui nous permettrait d'aller vers du Q17 ou R17 on préfère faire la terre ici très bien il va pousser une deuxième fois tac et aller ici s'il va ici on peut faire cet atari ou alors on peut aller là peut-être directement mais dans ce cas il vient ici il nous monte ouais non il peut pas faire ça si on vient ici et qu'il va là on monte on a encore deux libertés c'est atari il vient là et on capture donc quand on vient ici s'il va là on vient ici s'il pousse tac il descend on va là donc il a qu'un œil mais il va ici bon déjà on va jouer dans le point vital on a tous ces problèmes de coupe aussi on laissant les conneries venir on sent que ça va être compliqué c'est un peu comme la dernière partie sur Fox pour ceux qui l'ont regardé il y a des bons trucs on voit quelques trucs et tout mais on je sais pas il faut qu'on soit plus stable on va faire cet atari là c'est l'air important on gagne une liberté ici en tout cas un espace et après peut-être qu'on peut protéger la coupe ici ce qui semble très très important mais en même temps s'il coupe tout de suite on peut capturer ça si on capture atari tac si on fait atari ici tac 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 c'est ça ne marche pas il suffit de ce côté tac 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 ça ne marche pas on va capturer mais bon c'est sur un coup quoi c'est sur un coup c'est sur un coup ça sera sûrement très compliqué pour moi parce que si je fais une menace locale ici c'est quand même bien 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 compliqué donc trouver une grosse menace ici là c'est trop connecté là je suis pas sûr qu'il reste grand chose pour moi voilà si noir ignore et que je viens là je vais aller ici je vais là je vais ici je vais là mais en fait il capture tout donc ici il n'y a pas de menace ici il n'y a pas de menace on va devoir jouer sur ça mais ouais le bord gauche en fait bah non il n'a même pas besoin d'y répondre en fait je suis bête il peut monter là parce qu'en fait il menace de tuer tout le coin je vais perdre cette partie aïe 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 c'est compliqué il a vraiment bien joué oui normal normal parce que je dois rajouter un coup s'il fait atari que je fais contre atari et capture j'ai pas de l'espace pour revivre donc ici il faut plus de place et il n'a pas besoin de rajouter de coup parce qu'il prend ça ou ça donc maintenant il faut qu'il s'occupe de ce groupe là ce qui est assez gros quand même très bien ouais ici j'ai vraiment aucun moyen de m'en sortir et ici en vrai c'est assez simple pour lui de s'en sortir non ok il joue ça d'abord très bien je vais me protéger ensuite il faut connecter parce que sinon ce Kusumi il coupe donc il faut trouver quel coup tu veux jouer il veut jouer ça très bien et oui ça a l'air de bien connecter ok ça roule parce que si je viens là si je viens là en fait noir blanc non ça ça va si je viens là en fait noir nous on vient ici ouais bon en fait on peut jouer non on sacrifice ces deux pierres quoi pour ça ça vaut le coup s'il vient là on vient là ça a l'air plus important quand même et s'il capture ces deux pierres on protège celle-ci là donc là ça c'est un gros coup gothé et dans ce cas là on rajoute un coup ici parce qu'on a quelques faiblesses dans nos farms il va capturer on va protéger et on vient de prendre ça en échange de ça c'est plutôt un bon deal je pense ok bon on est comment dans cette partie je pense qu'il faut compter un petit peu on a 6,5 commis c'est bien ça non 0,5 aïe 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 alors noir combien est-ce qu'il a bon si on est généreux on va dire 70 je crois que je l'ai compté vraiment large au-dessus et il a capturé combien de pierres ? 2 ouais on va dire 70 et blanc ok ouais je me compte quand même 15-20 en retard pour l'instant je me compte 15-20 en retard pour l'instant après j'ai été très généreux pour lui puisque j'ai compté c'est mort sur j'ai compté cette pierre morte donc ça peut aller vite on va essayer de se procurer quelques points du coup il manque 15-20 donc on va essayer d'en prendre dans le coin la partie n'est pas finie on va aller par là il va pousser ici et là on vient ici atterri ouf tenuki il faut que tu sortes cette pierre non ça il faut faire tenuki est-ce qu'on peut prendre cette pierre ? je sais pas si ça ça marche très bien tac 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 on va tenter d'englober tout ça surtout qu'il reste encore cet inconnu donc gagner la force par là ça peut être pas trop déconnant ok il veut pas vivre par au-dessous on joue solide noir blanc noir blanc noir peut-être que c'est vivant mais dans ce cas là il y aura peut-être quelque chose à jouer sur le centre ok il décide de le jouer beaucoup plus solide comme ça et il joue par ici ça donne envie de venir là même s'il connecte moi je recule ici et il est pas vivant en fait même s'il reliait les deux groupes il reliait deux groupes morts donc je joue dans le point vital et s'il descend maintenant je coupe on recule et ici il n'y a pas de deuxième est-ce que je risque quelque chose atari tac coupe atari atari oui il n'y a pas grand chose heureusement qu'on a cette liberté heureusement qu'on a celle là ah là ça nous fait beaucoup de points et c'est bon là on repasse devant j'avais pas compté de points ici donc on a quoi on a voilà on a gagné plus de 20 points plus une force donc là on repasse devant clairement ça c'est fait en quelques coups il joue ici très bien là il vise clairement les faiblesses par là s'il joue atari ici qu'on vient là qui joue ici on peut jouer là là il n'est pas vivant localement encore est-ce qu'il y a un problème avec cette coupe noir blanc noir blanc noir il y a atari donc là on va protéger ça et il coupe de l'autre côté très bien est-ce qu'on a un problème dans le coin si on en a pas on fait celui-là si on en a on fait celui-là parce que si on en a pas on préfère faire l'atari de ce côté comme je dis pour penser à la pression sur ce groupe blanc noir blanc noir s'il fait atari de ce côté on vient là ça a l'air d'aller quand même c'est beaucoup trop gros pour être tué ça un atari ici il va là ouais c'est quand même compliqué on va pas le cacher mais déjà en rajoutant un coup par là il y a un coup ici c'est pas très discret je l'avoue il va rajouter un coup il se dit que là il peut vivre en jouant ce coup il vient ici là la petite erreur je pense ça serait d'aller en D19 il vient là je protège mais dans ce cas là il peut aller en J19 non il se connu non en fait non même ça c'est une forme en 3 ok je vais quand même reculer comme ça je pense s'il vient là je viens là s'il vient là je viens là s'il vient là on vient là quand même ouais on va juste reculer comme ça minimum de risque par contre attention cette séquence c'était c'était pour affaiblir ça je suis pas sûr qu'il ait capté maintenant si je rajoute un coup ici il va là et je je sais pas je sors vers là c'est énorme toute cette zone donc là ce coup là est immense je me demande même si c'est pas plus gros pour moi de dire ok vis ici comme je suis en dessous de l'autre côté et ça il faudrait compter la valeur de ça et de ça mais est-ce que c'est nécessaire comme on a dit je pense qu'on est devant maintenant dans la partie il nous reste 8 minutes 40 on va compter un petit peu encore une fois tout simplement si ça se joue à pas beaucoup il faudra comparer les deux zones si ça se joue à 10-15 points on a pas besoin de prendre ce risque je me compte sur ce de 15 points à peu près en comptant aucun là mais ici forcément il va y avoir quelques-uns donc on est on va dire 80 on a quelques pierres capturées on va dire 85 à noir ouais je compte vraiment grand max 65 donc je me compte une vingtaine d'avances et encore c'est en comptant cette pierre morte et ces deux pierres mortes donc on va juste jouer ça c'est déjà très très bien et advienne que pourra pour cette séquence par contre avec F-19 je crois qu'il meurt je vérifie s'il n'y a pas des petites séquences dans le coin s'il va là et que je descends il fait Atari Atari tac ça peut être dangereux je pense qu'il n'y a pas grand chose mais en fait s'il va en C-19 peut-être que je vais tout simplement en C-18 s'il continue je coupe et cette fois il y a moins de problèmes ouais tout simplement je pense et ici en fait s'il va maintenant si je passe si je vais ailleurs si je vais en C-19 je peux aller en H-19 si il va en H-19 je peux aller en C-19 c'est mi-eye donc donc on va aller par là je suis en train de réfléchir à un autre truc s'il va en C-18 c'est peut-être un peu dangereux ça noir blanc noir je peux pas descendre donc je vais là il va là ça fait Atari je protège il fait Atari il prend c'est compliqué tac si je fais Atari de l'autre côté il va là je vais là je fais Atari tac il peut aller là il peut venir là ça a l'air d'aller s'il va là même peut-être que je descends tout de suite ici en fait non même il vient là Atari tac et je reviens ici et s'il fait Atari on vient là mais on a deux libertés non ok j'ai cru pendant deux secondes qu'il y avait un gros problème parce que j'avais fait une bêtise ça a l'air d'aller donc je vais continuer par là et on va se repartir peut-être pousser une fois de plus on menace ça on vient par ici on vient là qu'est-ce qu'il peut faire d'autre il vient par ici tac 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 on va juste descendre ici s'il fait l'Atari on y répond on peut se dire on a un gros oeil ici un gros oeil là donc c'est plutôt ok il n'y a pas à avoir peur prendre son temps il vient ici très bien mais ça ne va pas rajouter d'oeil forcément donc nous on peut juste venir là ou couper même peut-être couper en fait tac s'il vient ici Atari tac et on vient là on peut couper j'ai l'impression et s'il vient ici on fait Atari ça fait un oeil ici s'il l'empêche de faire un deuxième de l'autre côté on peut mettre Atari sur les pierres on va capturer on pourra mettre Atari sur les pierres parce qu'on a quelques libertés quand même donc il n'y a pas de problème et ici ouais attention cela n'est quand même assez conséquent Statari est chiant mais sans plus là il va y avoir des gros coups aussi même moi un coup par là pour fermer cette position mais même même pour Noir en fait il ne pourra pas aller trop profondément de toute manière sinon il risque de se faire englober en gros où les coupes sont à peu près protégées là je pense que je pense que là il réfléchit à l'abandon parce que c'est compliqué c'est très compliqué pour lui mais ouais le Graf il va monter et descendre parce que j'ai également fait des grosses bêtises comme à la partie précédente je ne sais pas si je peux être content de ma partie il y a eu des bonnes choses mais il y a quand même encore une fois des problèmes dans certains combats dans certaines décisions un peu hâteuses on va dire ok du coup maintenant hâteuse hâtive pardon ok maintenant il tente ça parce que si je coupe il fait Atari je protège et il vient prendre le tout peut-être que ça marche ça tac 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 ça a l'air pas mal ce qu'il a fait ici blanc noir blanc noir attends blanc noir oui blanc noir blanc noir capture je rejoue à l'intérieur et noir avance et je suis capturé blanc noir blanc noir blanc je crois qu'il vient de ressusciter ah là là ah non il n'y a pas d'abandon il vient de ressusciter c'est dramatique peut-être qu'en faisant un oeil de mon côté également et faire un seki truc de genre ouais ah là là c'est pas bon il décide de faire comme ça je pense qu'il faut peut-être retirer une liberté on va faire Atari ici il vient là on vient ici non il est c'est bon pour lui tac euh blanc noir blanc noir capture blanc non c'est bon pour moi ah c'est bon pour moi ah il y a une liberté je pense qu'en fait ici il ne devait pas jouer P19 il devait peut-être rapprocher ouais malheureusement ici je vais à l'intérieur encore une fois mais ça il récupère ça ce qui est très gros bon pas suffisant sur cette partie mais vraiment pas mal de problèmes de forme dans mes trucs là pas mal de problèmes de forme donc quand je regardais l'Atari là ou là j'avais mal lu après est-ce que c'est une erreur quand même on peut se dire ça permet de prendre tout ça ce qui est bien plus gros que quelque chose par ici mais clairement je n'avais pas lu tout ça donc bon on ne peut pas faire genre tout était prévu maintenant on peut lui dire il réfléchit sûrement à l'abandon après vu le genre de joueur peut-être qu'il cherche le prochain trick move mais enfin trick on ne peut pas en parler de pièges non plus vous voyez les mauvaises formes en face il profite de mes mauvaises formes c'est tout et maintenant là c'est quand même bien plus statué comme ouais comme situation ouais il vient d'abonner ok voilà bon j'espère que la partie vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes arrivé jusqu'ici et que la vidéo vous a plu que vous voulez en voir d'autres enfin ce sera davantage proposé si vous vous abonnez à la chaîne merci beaucoup et ça me soutient beaucoup bien sûr pour les autres ceux qui veulent rester un petit peu on va revoir ça un petit peu ensemble un tout petit peu là si on regarde au début on va essayer de voir les grands points et ce qui pourrait être important ici je pense que oui en vrai ici connect tout simplement ah on peut pas revoir comme ça comment on fait on va regarder ça dans salle reste toi archive donc c'est celle là ouvrir ok dommage que ça n'amène pas directement sur ça ça serait amélioré voilà donc comme on a dit je pense qu'ici très souvent quand on vous menace de couper un tobie vous connectez et après vous réfugissez si ça se passe comme ça ça met tout de même la pression au minimum le plus important c'est de connecter ces pierres de maintenir séparé les positions de l'adversaire de toute manière c'est solide de ce côté là il y a juste à regarder deux choses c'est vrai que dans la partie quand ça se joue comme ça rien qu'à ce moment là on est mince je veux protéger la coupe ici je veux protéger la coupe là on sait qu'on va être séparé et finalement on a plus de positions qu'on aimerait avoir et on voit de toute manière qui m'a déchiré tobie déchiré qui m'a déchiré et moi je viens couper je sais pas si la coupe est très judicieuse peut-être que je dois reculer directement la coupe est toujours vivante vivante elle est toujours présente mais là on pose problème directement sur cette petite baguette également je pense ou alors venir chercher de la base de vie directement aussi ça peut être pas mal mais je sais pas si la coupe est pertinente tout de suite il le protège comme ça effectivement si s'il essaie de devenir comme ça on peut pousser on peut pas faire ça sinon on capture donc il a envie de partir mais c'est un peu moche et nous on prend ces deux pierres et s'il vient par là on peut venir ici Guetta s'il sort ici on bloque s'il sort là on capture s'il sort ici on bloque s'il sort là on capture donc la nasse dans la partie qui est choisi ça on prend les pierres il joue ce coup moi je pense que j'aurais joué la même chose pour éviter justement le toby dont on parlait maintenant que c'est encore plus solide ici ce serait dramatique de subir ça d'être faible là d'être faible là d'avoir une pierre il peut y avoir des petites choses un peu chiantes mais moi je trouve cela je suis vraiment pas certain de mon coup mais en même temps je me disais quand Noir vient ici c'est Sente parce que s'il vient là ça capture cette pierre il peut plus sortir ces deux pierres là sont mortes également à progrès et toute cette baguette là est en danger donc j'ai voulu jouer surtout parce que pour l'adversaire c'était très bon et ça fermait la zone de points c'était vraiment il y avait pas mal d'utilité à ce coup ici je force un peu je sais pas si c'est bon mais je pense pas que ce soit mauvais par contre lui il est forcé sur ces pierres là je ne sais pas en tout cas pas tout de suite il y a des gros coups il est jamais venu jouer les gros coups là sauf quand j'avais déjà rajouté 3 ou 4 pierres ce qui est un peu dommage il saute je viens là il étend on vient ici et là ouais j'avais pas tout lu effectivement ici pour moi ça a pas l'air de bien marcher en fait je disais ça mais ça c'est un coup pas en ma faveur tac tac dans ce sens là aussi bien sûr si je descends je peux prendre de ce côté la taille ça marche pas très bien est-ce qu'il y a des séquences si je trouve pas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez une séquence intéressante pour blanc je pense qu'il faut vraiment retirer une verté parce qu'en fait même je me demande si ouais non en fait c'est rien t'es obligé d'aller là il va là il va là il va non il y avait rien je crois que c'est ce que j'avais dit dans la partie en plus qu'il y avait rien pour moi donc j'ai l'impression que ça marche ça mais ça ne marche pas très bien ou alors il ne faut pas jouer ça mais il faut plutôt venir directement par ici et on a obtenu un coup plus loin parce que si on était venu directement disons ici ils pouvaient bloquer là par exemple je sais pas c'était joli mais ça ne servait peut-être pas à grand chose ou alors quand ça se passe comme ça et maintenant on peut faire à tard ici on est à part là franchement je sais pas c'était pour faire joli mais ça marche pas et ici il prend une petite avance je pense hein enfin il avait déjà l'avance avec les deux pierres de handicap déjà oui c'était une partie avec deux pierres j'avais oublié d'ailleurs il vient là j'entoure et là c'est un peu gourmand de ma part ici peut-être que je peux juste faire ça et continuer à faire courir il court il aura toujours un dragon c'est assez insupportable pour lui et après il faut essayer d'exploiter de créer quelque chose en faisant courir ce truc ça peut être intéressant voilà lui il force un peu trop on joue ailleurs parce que s'il prend les pierres un jour ce qu'il n'a jamais fait d'ailleurs de cette manière ou de cette manière je me dis ok il prend ça ça nous met pas en danger à proposer à côté mais nous pendant ce temps on peut on a rajouté un coup et on peut encore rajouter un autre donc un coup par là par exemple et c'est assez immense en fait ou même là pour être sûr par exemple il vient ici on kick il monte voilà et là souvent on voit ce genre de coup parce qu'avec ce genre de coup plus tard il aura ça qui a un coup de réduction assez classique du coin par exemple un truc du genre comme ça ouf atari l'on revient et là en général on prend pas la pierre parce que on peut se faire couper et ça peut être dangereux pour les pierres selon la situation extérieure souvent si justement pardon souvent blanc revient là pardon c'est ça en fait la situation blanc revient là justement pour éviter les séquences où noir prend le coin parce que des fous en fait voilà c'est ça 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 peut être bon pour noir selon la situation extérieure si c'est ok pour lui mais attention quand même mais en tout cas ça lui laisse le choix qu'est-ce qu'il veut protéger tout ça alors que blanc peut imposer ce choix en fait en allant ici voilà c'est ça ça fait longtemps que j'ai pas joué en fait cette séquence en allant ici blanc impose le choix parce que là à ce moment là noir ne peut plus reculer parce que blanc protège et si noir essaie de prendre ces deux pierres blanc prend celle-là d'abord mais si blanc euh noir protège cette pierre blanc revient et prend ces trois là donc là il faut faire attention là noir capture et blanc revient ici et noir continue puisqu'il est senté c'est pour ça que j'utilisais que c'était un coup de réduction surtout il y a d'autres possibilités aussi c'est blanc vient là noir vient ici blanc vient là pareil c'est plus simple ce qui donnera plus tard à noir des coups comme ça si blanc descend noir vient là blanc se fait avoir donc pareil même idée il faut capturer et noir pas en dessous donc pas mal de réductions encore une fois ça dépend ce qu'on veut mais en tout cas en descendant ici il retire ses possibilités parce que je rajoute mon coup par ici je vais remettre les coordonnées en E18 donc ça c'est cool il vient ici on a un gros coin on vient par là j'ai hésité à ajouter un coup par par ici je pense que c'est pas mal peut-être plus solide peut-être suffisant moi je pensais qu'il allait faire ça tac 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 mais c'est sûrement pas suffisant parce qu'ici il peut pas faire grand chose s'il monte ici on va là il vient là je sais pas non s'il vient ici on vient là s'il vient là on capture s'il vient là on vient ici ok donc là c'est vivant donc c'est compliqué pour lui parce que quand on vient là il peut venir vivre peut-être quand même on peut peut-être venir vivre on va pas regarder trop de choses non plus dans la partie il vient ici tac tac et je coupe comme une brute il vient ici parce qu'il a pas moyen de faire vivre là maintenant bien sûr s'il vient là il y a Atari il est capturé donc en faisant ça la séquence est un peu forcée mais c'était un peu grand on en avait peut-être parce que j'ai pas mal de points de coupe peut-être que je dois laisser protéger il vient là et je joue une séquence par là par exemple il essaie de partir je suis même pas sûr qu'il puisse partir en fait est-ce qu'il peut vraiment partir non il peut pas fuir non en fait c'est les pierres sont mortes donc ici quand on pousse là en fait les pierres sont condamnées ça a l'air ça a l'air compliqué pour lui donc ok quand on joue là ça prend les pierres donc ça relie tout ça ici ça fait quand même des points et ça continue à mettre la pression sur celle-ci donc peut-être laisser vivre à gauche pour directement mettre la pression ici parce qu'après quand il va vouloir jouer quelque chose on va séparer et ce groupe là va être guidé vers la gauche et ce groupe là vers la droite et à un moment on joue au milieu et on attaque les deux et on essaie de tuer un des deux voilà c'est ça le plan normalement c'est peut-être plus plus sage et tant pis ça ça fait pas beaucoup de points finalement ça va et en disant ça en montrant ça j'oublie un point important non il me manque ça alors peut-être qu'on peut pas faire autant ce qu'on veut ah là là par contre n'importe quoi c'est dans l'idée non on est bien plus tôt peut-être pas à ce point là hop qu'est-ce qu'il y a d'autre le co qui est désastreux il vient là il capture on essaie de faire des bons échanges et ici notamment bon là c'est lui qui se fera un peu je pense qu'ici tout ce qu'il peut faire tout simplement je sais pas ça en même temps quand il vient là tac on vient là tac non ça a pas l'air de suffire si peut-être qu'on est obligé de faire ça tac tac si on bloque là ouais si peut-être que pour lui ça peut aller faut qu'on protège là il peut venir là ouais ça ça a l'air d'aller pour lui donc nous on doit venir là et il vient ici et là il est vivant deux yeux ok 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 donc juste faire son oeil direct et là il voulait tout sauver du coup on peut jouer dans le point vital justement qui est le même souvent tac 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 on recule on protège nos coupes et à la place de ce coup du coup peut-être rajouter là pouf 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 parce que dans la partie il vient là il vient là tac tac ok il vient ici et là ouais si je coupe en fait il y a taille si je protège il prend les pierres donc ça ça aurait été dramatique on meurt partout il ressuscite partout donc là il fallait lâcher du laisse clairement en étant le plus solide possible il recule et ouais je j'ai l'impression que même si je fais ça il est ici capture il vient là et en fait même si on fait les atari même si on vient là il vient ici et en fait on peut pas approcher là pour mettre atari donc on est obligé de d'abord aller là par exemple et là il vient ici tac il vient ici et on pourra jamais approcher donc ça sert à rien et même si on essaie de faire un oeil par ici on pourra jamais approcher non plus ça sera un seki ouais seki ici parce que lui non plus il peut pas approcher mais nous non plus si on vient ici on meurt et lui s'il vient ici il peut pas il se pend à l'atari mais s'il capture on revient à l'atari ce qui l'empêche d'aller là et même s'il capture il peut pas aller là c'est la même situation donc seki donc je pouvais jouer là c'est intéressant parce que j'ai lâché ça un peu sous le stress je me suis dit j'ai lu le premier truc qui me passait qui me passait dans l'esprit et je me suis dit ok ça fait c'est qui bon allez on fait ça parce que sinon je vais mourir je sens manque de confiance j'aurais dû lire un peu plus mais bon heureusement on était en avance mais ça peut changer une partie bien sûr ça peut changer une partie voilà voilà bon ce sera tout pour aujourd'hui ouais ces temps-ci j'avais arrêté de faire un peu commentaire en fin de partie j'ai vu que la plupart la plupart des personnes partaient en fait donc je sais pas si ça je sais que ça intéresse certains et d'autres ils veulent voir la partie voilà n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez à reproduire les séquences il y a les SGF en commentaire et je vous dis bonne fin de semaine à tous et à la prochaine salut salut